Bonjour, aujourd'hui on est vendredi, on se retrouve donc pour la dernière dictée de la semaine. On va travailler sur la dictée de la linode. Si tu n'as pas fait les dictées précédentes, tu peux les faire. C'était les dictées sur le son O, on a fait une dictée de mots mardi et une dictée de phrases jeudi. Aujourd'hui c'est une dictée un petit peu différente. On va voir ensemble ce qu'on va faire. Donc on va travailler en orthographe bien sûr puisqu'il s'agit d'une dictée et on va surtout apprendre à bien relire sa dictée. Une fois qu'on a fini sa dictée, la maîtresse laisse toujours un petit moment pour la relire. Et des fois on ne sait pas vraiment quoi regarder, on relit mais sans vraiment trouver ses fautes. Et bien moi je vais t'apprendre à bien relire ta dictée et à savoir quoi regarder pendant ce petit moment de relecture. C'est très important parce que ça te permettra de bien trouver tes fautes et donc d'éviter les fautes d'orthographe. Pour bien savoir quoi relire dans sa dictée, on va utiliser les crayons de conjugaison. Donc je vais te présenter 6 crayons de conjugaison que j'afficherai ensuite sous les dictées proposées. Il faudra que tu y penses tout le temps, il faudra que tu les apprennes et que tu puisses les regarder. Alors le premier crayon c'est le crayon de la ponctuation. Lorsqu'on relit sa dictée, la première chose à regarder c'est si la ponctuation est correcte. Est-ce qu'on a bien pensé à la majuscule en début de phrase et au point à la fin de la phrase ? Est-ce qu'on a bien mis des virgules quand la maîtresse disait qu'il y avait une virgule ? Ou est-ce que si c'est une question, on a bien mis un point d'interrogation ? Donc très important, on regarde d'abord la ponctuation. Ensuite, il faut regarder si on a bien accordé correctement les déterminants avec les noms, avec les adjectifs. Par exemple, si c'est au pluriel, est-ce qu'on a bien pensé à mettre un S ou un X parfois selon les différentes règles des noms au pluriel ? Si tu as besoin de revoir les règles d'ailleurs, je te propose d'aller voir la vidéo sur le pluriel des noms qui est disponible sur la chaîne et qui t'explique toutes les règles en fonction de la terminaison des noms. Donc une fois qu'on a regardé la ponctuation, on regarde si on n'a pas oublié le pluriel. Est-ce qu'on a bien pensé à mettre des S ? Et enfin, on regarde, maintenant qu'on a regardé le nombre, le pluriel, on regarde le genre. Si c'est une fille, est-ce qu'on a bien pensé à rajouter un E ? Par exemple, dans l'exemple, une amie avec un E. Une jolie fleur avec un E à joli. Donc il faut bien accorder les noms et les adjectifs en genre et en nombre. Donc on regarde trois choses. La ponctuation, est-ce qu'on a bien mis un S au pluriel ? Et est-ce qu'on a bien mis les noms au féminin avec un E ? Le crayon suivant, c'est le crayon de la conjugaison. Il faut penser que les verbes en ER au présent, puisque ce sont E pour l'instant qu'on a travaillé, pour je, il, elle et on, prennent un E. Pour il, c'est elle, prennent ENT. Pour tu, ES. Pour nous, ONS. Et pour vous, EZ. Ces deux crayons, tout simplement, ce sont les crayons de conjugaison qui nous rappellent les terminaisons des verbes en ER au présent, avec les différents pronoms. Donc ça, normalement, tu le connais par cœur. Si tu as besoin de les revoir, il y a une vidéo sur la chaîne qui s'appelle la conjugaison des verbes au présent. Et le tout dernier crayon vous rappelle de ne pas oublier quand il y a ils ou else pour les verbes de mettre ENT. C'est la faute souvent qu'on retrouve, donc c'est très important. Donc voilà, on se rappelle du crayon de la conjugaison. Accorder au pluriel. Pensez à mettre le E pour le féminin. Et enfin, la conjugaison, ne pas se tromper dans les terminaisons. Maintenant, on va passer à la dictée. Je vais te proposer des phrases. Et en tes dents de ces six crayons de conjugaison, tu vas devoir les corriger. C'est comme si tu avais déjà écrit la dictée et que tu faisais une relecture. Voici le premier exemple. Près de la rivière, j'écoute les bêtes de la forêt. Dans cette phrase, il y a plusieurs fautes. Et avec les crayons de conjugaison, je te demande de corriger la phrase. Donc pour cela, tu peux prendre une feuille ou un cahier de brouillon et réécrire la phrase en pensant aux six choses qu'il faut regarder. Aux six crayons. Donc la ponctuation, accorder au pluriel, le féminin et surtout les conjugaisons des verbes. Tu peux m'aider sur la vidéo pour travailler puisque nous, on va voir la correction dans les diapositives suivantes. Je vais d'abord te proposer quatre phrases et ensuite on fera la correction des quatre phrases à la suite. Donc je n'hésite pas à mettre pause parce que je vais un petit peu plus rapidement, sûrement que tu écris. Et je continue. Voici la deuxième phrase. Les enfants marchent sur le chemin. A nouveau, avec les crayons de conjugaison, je vais te demander de corriger cette phrase. Il y a deux fautes dans cette phrase. N'hésite pas à mettre pause pour avoir le temps de les corriger. Et je vous propose la phrase numéro trois. Les loups noirs se cachent. Là, il y a quatre fautes. Alors pensez bien à regarder tous les crayons de conjugaison. Quatre fautes dont les loups noirs se cachent. Et enfin, la dernière phrase. La princesse a une jolie robe. Il faut corriger cette phrase. Il y a une faute. Deux fautes. Que dis-je ? Deux fautes. Donc n'hésite pas à mettre pause pour avoir le temps de faire les quatre phrases. Et ensemble, quand tu es prêt, on va passer à la correction. Première phrase. Près de la rivière, j'écoute les bêtes de la forêt. Il manquait... Il y avait deux phoques. Déjà, il manquait la majuscule après. On se rappelle qu'une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Donc le point était bien là, mais il manquait la majuscule. Et il y avait une deuxième faute. Les bêtes de la forêt. Les bêtes, il y en a plusieurs. C'était le deuxième crayon. Il fallait penser à accorder au pluriel et à rajouter un S. Près de la rivière, j'écoute les bêtes de la forêt. C'est super si tu as trouvé les deux fautes. On passe à la deuxième. Les enfants marchent sur le chemin. Il y avait à nouveau deux fautes. Il manquait de nouveau le S à enfant puisqu'il y en a plusieurs. Les enfants. Donc il fallait accorder au pluriel en rajoutant le S. Et marche. Les enfants, on peut le remplacer par quel pronom personnel ? Par ils, par exemple. Ils marche. La terminaison des verbes au présent au troisième groupe en ER. C'est bien au premier groupe, pardon, en ER, mais à la troisième personne du pluriel. C'est ENT. Ils marchent. Les enfants marchent. ENT. Donc ça, c'était les deux fautes pour cette phrase. Troisième phrase. Les loups noirs se cachent. Il y avait trois fautes. Il manquait quatre même. Il y avait le S de loups puisque les loups, il y en a plusieurs. Il y avait le S à noir. On se rappelle qu'on accorde toujours les adjectifs avec le nom qu'ils qualifient. Les loups sont noirs. Donc si les loups, il y en a plusieurs, il faut aussi un S à noir. Se cachent les loups noirs. On peut le remplacer par ils s'il fallait penser à mettre ENT. Et enfin, la ponctuation, il manquait le point à la fin de la phrase. Donc là, il y avait quatre fautes dans cette phrase. Et enfin, la dernière phrase. La princesse a une jolie robe. Le A, c'était le mauvais. On avait mis le A avec accent. Lorsqu'il fallait utiliser ce A. Pour savoir lequel utiliser, il y a une vidéo qui t'explique pour les homophones grammaticaux toutes les règles à connaître. Donc je te propose d'aller la voir. Elle s'appelle les homophones grammaticaux. Ici, la règle pour le A ou le A avec accent, c'est de remplacer par AVE. Si on peut mettre AVE dans la phrase, c'est que c'est le verbe AVOIR et donc le A sans accent. La princesse avait une jolie robe. Ça fonctionne, donc il fallait mettre le A sans accent. Une robe, c'est féminin et il manquait le E à la fin de joli. Donc voilà les deux fautes qu'il y avait dans cette phrase. C'est super si tu as trouvé toutes les fautes. N'hésite pas à refaire cette dictée plusieurs fois pour t'entraîner. Et nous en referons une la semaine prochaine. Et j'ai oublié de t'expliquer pourquoi on a appelé cela la dictée de la linotte. Alors la linotte, c'est un petit oiseau qui, comme on voit dessiner au-dessus de chaque petite phrase là. Et en fait, quand on dit que tu as une tête de linotte, c'est que tu oublies plein de choses. C'est une expression. Et voilà, dans ces phrases, il y avait plein de petites fautes, plein de petits oublis. C'est pour ça qu'on a appelé cette dictée la dictée de la linotte. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.